Salut à tous et aujourd'hui on va voir ensemble quelle est la définition d'une vraie belle photo ou d'une photo extraordinaire. C'est parti ! Alors je comprends qu'on a souvent cette impression d'avoir fait une belle photo, une très belle photo de votre chien, de votre chat, même un truc basique, vous voyez, vous direz ah elle est belle la photo, ah oui elle est belle, un beau coucher de soleil, ah oui elle est belle cette photo, il y a des belles couleurs et tout. Oui, ok, c'est une belle photo. Mais on va essayer de voir un petit peu la différence et surtout de l'histoire en fait de pourquoi, quelle est la différence entre une belle photo et une photo extraordinaire. Comprenez que des belles photos, il n'y en a pas des millions, il n'y en a pas des milliards, je pense qu'il y en a des trilliards, tout le monde fait des belles photos. Après à vous de savoir, est-ce qu'elle est plus ou moins belle ? Mais sur l'échelle de la beauté, tout le monde fait des belles photos, j'ai envie de vous dire tout le monde. Même mon père, honnêtement, qui cadre toujours par terre avec la caméra, il m'a envoyé des trucs, il me dit ah elle est belle la photo. Oui c'est une belle photo, vous comprenez ? Donc vous inquiétez pas, vous savez faire des belles photos. Maintenant, est-ce que vous savez faire une photo extraordinaire ? Moi pour ma part, vous dites peut-être que par rapport à mes photos, vous voyez sur mon compte, waouh elles sont belles, elles sont trop belles tes photos, machin. Oui, mais la plupart de mes photos, elles sont juste belles. c'est ça qu'il faut comprendre. Et que pour moi, j'ai peut-être shooté 5-10 photos qui sont à mon sens extraordinaires dans ma vie. Et ça, il faut en être conscient en fait, de se dire que ça c'est une vraie photo extraordinaire et ça c'est juste une belle photo. Quand vous faites le portrait de quelqu'un, d'un ami comme ça, bon c'est joli, c'est une belle photo, vous comprenez ? Mais si vous avez fait le portrait d'une star, bon, c'est une belle photo. C'est pas une photo extraordinaire. La photo extraordinaire d'une star sera de la photographier à un moment unique de sa vie, à choper le moment incroyable. Je vais vous parler d'un photographe que j'aime énormément, David Diarro. Et lui, il a fait une vidéo où il parle de ça et qui dit par an, ils shootent entre 3 à 5 photos extraordinaires. Le reste, ça n'intéresse pas. Et c'est ces photos qu'il partage tout le temps, ces photos là qu'il vend, etc. Et qui recherchent. Et donc, c'est ça la différence. Si vous partez dans un voyage, moi c'est mon cas, et je claque 1000, 2000, 3000 photos. Dire ouais, honnêtement, moi personnellement, si j'ai appuyé sur le bouton, c'est que je pense que j'ai fait une belle photo. Sinon, j'appuie même pas. Ça, c'est clair et net. Donc, je vais me dire que j'ai 1000, 2000, 3000 belles photos. Mais lui, il ne recherche pas ça. Il ne va même pas les shooter ces photos là. Vous ne va shooter que celle qui se dit là, ça va être une photo extraordinaire. Vraiment la photo qui va me faire vibrer. Ça m'est arrivé. Je vais vous parler après d'une expérience. Mais lui, c'est ce qu'il dit. Et par exemple, je vais vous donner l'exemple. Quand je parle de photos de célébrités, il a fait cette photo, par exemple, de Maradona qui lève la Coupe du Monde. Ça, pour moi, c'est une photo de sport extraordinaire. C'est une photo sport qui a une histoire, qui raconte quelque chose. Il n'est pas allé sur un fond noir faire un portrait de Maradona comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Qui pourrait être une très belle photo. Et c'est la différence entre une belle photo et une photo extraordinaire. Donc ça, c'est la différence. Maintenant, lui, il fait des photos, principalement des photos animalières. Et c'est là que ça m'a donné de l'envie de faire des photos extraordinaires. Il a fait des photos. En fait, sa conception de faire de la photo animalière est différente. C'est parce que lui, il utilise des retardateurs. Donc, il met un boîtier quelque part et il attend que l'animal passe avec un grand angle pour essayer, donc déclencher à distance, pour essayer de choper une photo unique. Pourquoi ? Parce qu'un lion qui saute, par exemple, vous ne pouvez pas la voir à côté comme ça sans qu'il vous regarde, sans qu'il vous saute dessus pour vous bouffer. Tu comprends ? Donc, ce moment-là est extraordinaire. Ce moment-là est unique et personne d'autre ne l'aura au monde. Pourquoi ? Parce que ce moment déjà ne se repassera sûrement jamais. Personne ne sera là à ce moment-là pour la faire ou aura pris le risque qu'il a pris avec sa caméra, etc. Et donc, il en a créé une photo extraordinaire. Pour ma part, il y a une photo qui m'a motivé le plus que tout. C'est cette photo qu'il a fait des éléphants. Une horde d'éléphants placés comme ça, on dirait une photo de classe d'éléphants. Je me dis que je pense que pour moi, c'est une des plus belles photos que j'ai jamais vue. La composition, la lumière, tous les éléphants placés comme ça, c'est la perfection. Tu as envie de dire qu'on dirait que c'est lui qui les a posés là. Mais il a attendu ce moment et il a photographié. Et quand je suis parti en Namibie, je me suis dit que j'aimerais avoir une horde d'éléphants comme ça. J'aimerais avoir un moment pareil. Ce moment pareil, je savais que je ne l'aurais jamais. Cette photo qu'il a faite est impossible à refaire. Je le savais très bien. Mais je voulais une photo d'un groupe d'éléphants. Je voulais essayer d'avoir ça. Il y avait Kervé à un moment, on a vu sur la route une horde plein d'éléphants. On regarde, j'en ai compté, il y en avait presque une trentaine. Et là, je me dis, waouh, là, c'est là peut-être que je vais essayer de faire une photo qui ressemble à ça. Une photo, je ne voulais pas faire la même photo que lui, mais je voulais avoir cette image. Vous voyez, cette photo qui me faisait vibrer parce que pour moi, c'était la plus belle photo que j'avais jamais vue à mon sens. Et je me dis, je veux ça. Et donc là, c'est là qu'il rentre un peu tout le processus de la photo animalière, etc. Et donc, on prend le temps, je reprends la voiture, je vais en avant sur la route, j'essaie de les devancer en espérant qu'ils allaient croiser la route, etc. Dans tout le procédé de la photo animalière, etc. Et après, pas mal d'attentes. D'un coup, les éléphants sortent de la forêt et arrivent sur la route. Et là, je me dis, putain, c'est le moment. Là, il faut claquer la photo. Et là, tac, 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 je claque, je claque, je claque. Et là, j'ai fait des photos qui, à mon avis, sont des photos extraordinaires. Parce que ces photos-là, c'est un moment unique au monde qui ne se repassera jamais. Personne n'était là pour le faire à part moi. Et donc, j'ai réussi à créer quelque chose d'unique, quelque chose avec une histoire, une composition, quelque chose d'incroyable. Je n'ai pas tout simplement fait la photo d'un coucher de soleil ou la photo que j'avais l'habitude de faire en voyage, comme n'importe quel blogueur va faire. C'est des très belles photos, des très, 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 très belles photos magiques, si vous voulez. Mais ce n'est pas une photo extraordinaire. Vous comprenez ? Une photo extraordinaire, ça va être le moment unique qu'il va y avoir. Ça, ça va être la photo extraordinaire. Vous pouvez faire une photo extraordinaire de paysage, mais il va falloir quelque chose d'unique, un coucher de soleil peut-être qui est vraiment unique avec un éclairage particulier. Il y a des gens qui passent des heures, des milliers d'heures des fois pour choper la photo qu'il faut avec le paysage, l'éclairage, ils attendent les bons nuages, etc. Là, tu vas faire une photo extraordinaire. Tu comprends ? Ça, c'est la différence. Et ces photos que j'ai fait des éléphants, pour moi, ça représente tout pour moi. Je vais vous montrer les autres photos que j'ai fait, par exemple, de portraits de lion. Bon, ces portraits sont très, très beaux, mais j'ai envie de te dire, c'est une très, 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 très belle photo. Mais ce n'est pas une photo extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est un portrait de lion. C'est un peu le même principe que si tu avais fait un portrait d'une célébrité. Donc, si tu vas me dire, OK, la célébrité, tu dis, regardez-moi, il va poser, etc. Le lion, c'est un peu plus compliqué. Mais le lion, à un moment, il va te regarder. Tu comprends ? Tu es là. Il te voit, tu es là. T'attends, t'attends, t'attends. Il te regarde, tu cliques. Bon, tu as fait la photo. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un moment incroyable. Soit tu as photographié une espèce en voie de disparition qui est très, très compliquée à voir, etc. Là, tu fais une photo extraordinaire, même si ta photo, tu comprends ? Même si ta photo, elle est floue, elle est mal cadrée, elle est pourrie, elle est en noir et blanc, elle est en ce que tu veux. Si tu as photographié un truc extraordinaire, tu en fais une photo extraordinaire. Là, il y a la différence. La qualité de ton matériel ne fera pas que tu en fais une photo extraordinaire ou pas. Toutes les photos de guerre, etc. n'ont pas été photographiées avec le dernier appareil photo et 10 000 euros. Ils ont été photographiées avec des appareils pourris pour notre époque maintenant, tu comprends ? Avec du grain, des photos qui sont floues, mais elles racontent quelque chose. C'est des photos qui sont dingues, des photos historiques. Donc, ça, c'est la différence entre une photo, une très belle photo ou une belle photo et une photo extraordinaire. Et donc, à toi de voir si tu veux faire des photos extraordinaires dans ta vie. Il faut te mettre vraiment dans la tête qu'il faut aller les chercher, ces photos et qu'elles ne vont pas arriver toutes seules. Et donc, j'espère que ces petits exemples t'auront motiver, pour essayer de choper la photo que les autres n'ont pas. Tu comprends ? Faire une photo d'un beau paysage quand tu vas à Bali, quand tu vas en Islande, etc. On les a tous vues, ces photos, on les a tous faites. C'est nul. Tu vois, il y a un moment, c'est pas dingue. C'est des très belles photos, mais c'est pas dingue. Oui, il y a des très belles photos que j'ai d'Islande, des photos que je dirais pas extraordinaires encore, mais des très 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 belles photos que j'aime beaucoup, que je vais faire encadrer, que j'ai mis dans mes expositions parce que je les aime énormément. Mais c'est pas des photos extraordinaires. C'est vraiment très différent. Donc voilà, j'espère que tu auras compris la différence entre ce qui est une belle photo et une photo extraordinaire et que surtout, toi, ça t'aura motivé à aller un petit peu plus loin dans la photographie. Si ça t'intéresse, bien entendu, je te rappelle, il y a ma formation où je parle un peu en détail de toute la formation sur la photo animalière ou de ce moment-là avec les éléphants, etc. en Namibie. Voilà, n'hésite pas à aller voir. Je te laisse le teaser. C'est par ici. Merci à toi et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1